Bonsoir, la douceur de sa voix vous invite Ozouk et lui a sa façon de chanter, c'est le dancehall. Les deux se sont retrouvés pour nous offrir un titre qui rappelle l'amour, car le 14 février, vous savez, c'est pas très très loin, c'est que du love. Bonsoir Edel, bonsoir Manariel, comment allez-vous tous les deux ? Merci d'être à Fronite. L'amour est au rendez-vous ce soir, on écoute ce son et on va bien savoir de quoi on parle. Exactement. Voilà, piano. Petite mélodie. Mélodieux. Composé par qui ? Alors ça a été composé par Oji Beats. Oji Beats. Voilà, ça commence bien. Ah, quand vous avez entendu les premières sonorités de cette chanson qui vous unit ? Alors, justement, on recherchait des instrus et quand on est tombé sous cet instru, j'ai dit, tu me suis ? Je me suis dit, ok, vas-y, directement. On a composé, ça s'est fait du tac au tac. Les paroles sont venues tout de suite, assez rapidement. Et qui a décidé du premier qui allait attaquer la chanson ? Mademoiselle. Moi. Moi, je suis imposé. Et vous avez suivi. Alors, Real Black Man. Enes, Real Black Man. Oui. Et désormais Manariel. Pourquoi autant de sobriquet ? Je ne sais pas, j'aime bien tout ce qu'il y a. En fait, en vrai, moi, je suis quelqu'un qui chante ce qui est vrai. Je ne me pose pas de barrière, je dis ce que j'ai à dire. Censuré ou non censuré, je dis ce que j'ai à dire. Donc, on croit Real Black Man. Real Black Man, c'est mon ancien nom. Je viens de le préciser. Et donc, Manar Real, ça veut dire l'homme vrai. L'homme vrai. Je suis quelqu'un de vrai. Tout simplement. Manar, il est vrai. Il est comme ça. Il est franc dans tout ce qu'il fait. Il est franc. Martinique, hein ? Martinique, oui. Martinique. Mais comment vous, vous avez pu échapper au Zouk ? Bon, après, j'écoute du Zouk. J'écoute du Zouk. J'y ai été bien aussi pour ça. Ma mère a écouté ça. Ma grand-mère a écouté ça. Mais c'est tout ce qui était dans... C'est la vibe, en fait. C'était la vibe du moment. Donc, je me suis... Quel a été votre parcours avec le collectif Seriously Family ? Seriously Family. Donc, Seriously Family, c'était au roulège. Alors, ça a commencé à peu près vers 2006, 2005. Je ne sais plus. Et on faisait des petites freestyles au lycée, au collège, tout ça. Vous avez composé quelques chansons aussi. On a composé quelques chansons. On a aussi fait une mixtape. Je ne sais même plus si c'est sur Internet, d'ailleurs. Mais en tout cas, j'avais Bunny, Spend, Blade. Je tiens à envoyer un big up. Et vous vouliez faire de la musique ? Et on était déterminés pour faire de la musique. Pourquoi ? Et c'était quoi, vos influences musicales ? Sincèrement, c'est les Jamaïcains. Les Jamaïcains. Shabbat. Voilà, Shabbat, Rebs, Carottet. C'était tout ce qui tournait autour de ça. Buju. Buju, Bainton, etc. Cappleton aussi. Voilà, Buzzy Signale, etc. Alors, vous venez en France pour des raisons professionnelles. Voilà. Vous ne lâchez pas votre passion. Non. Comment le milieu vous accueille ici ? Au début, j'ai eu du mal. Je ne vais pas m'entendre. J'ai eu du mal parce qu'il fallait que je prenne mes repères, etc. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à connaître du monde parce qu'il faut dire que j'étais en Champagne-Randenne. Donc, c'est tout ce qui est dans la main, dans Reims, etc. Il n'y a pas beaucoup d'antillers à l'époque. Donc, c'était difficile de se faire connaître. Et puis, petit à petit, je me suis fait… Parce que vous n'avez pas fait le zouk. Parce qu'avec le zouk, on s'est posé. Et du coup, je me suis fait du contact. Et puis, ça s'est fait le fil en aiguille. Alors, quel bilan vous pouvez faire ? Bilan partiel. Parce que la carrière, elle sera longue. Je suis sûr qu'elle sera même très belle. Quel bilan vous faites, justement, de vos productions ? Je dirais que je m'en suis pas mal sorti, quand même. Après, on ne finit jamais d'apprendre dans la musique. Je tiens à le dire parce qu'il y a des artistes qui pensent que c'est… Dès qu'on arrive au sommet, c'est fini. On a un buzz. Il suffit d'une première télévision, on dit je suis boss. Voilà, exactement. Et c'est fini. Donc, voilà. Donc, je dirais que j'ai quand même réussi à me débrouiller pas mal. Parce que je tiens aussi à préciser que je suis tout seul. Donc, je travaille tout seul en autoproduction. En autoproduction, ouais. Je ne vais pas dire qu'il n'y a personne pour m'aider. Puisque j'ai des amis… Il y a Jenny qui a permis ce contact. Il y a Jenny, exactement. Il y a Jenny. Il y a Idel aussi qui est là. J'ai des amis qui suivent un peu ce que je fais. Idel, c'est récent, mais c'est très fort. Voilà, exactement. Donc, voilà. Et ça va bien. À côté, parce que vous êtes la Martinique. À côté, il y a un jeune homme qui monte bien. Que le monde apprécie, c'est Admiralty. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va dire que c'est l'une de mes grosses influences. J'avoue, ouais. Donc, ouais, c'est lui qui m'a… Ce n'est pas lui qui m'a mis dans le mouvement. Parce qu'avant d'entrer dans ce mouvement, je ne connaissais rien à la musique. J'ai commencé avec mon cousin. Et c'est mon cousin qui m'a fait écouter Admiralty. Et c'est de là que j'ai commencé à aimer ce qu'il faisait. Parce qu'il avait des textes très engagés, etc. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ici. Merci. Chanel. Oui. Vous faites un duo. Voilà. Alors, ce duo-là va marquer un moment important dans votre carrière. Oui. Disons que ça s'est aussi fait en studio. Ça s'est fait aussi en studio. Mais ce studio de rencontre, il se situe où je veux aller là-bas aussi. Sûrement que j'arrive pas à chanter. Mais il faut dire que quand on est en studio, on a toujours de bonnes vibes. Donc, ça peut être peu importe quel artiste qui vient. On essaie de partager un instruit, quelque chose avec lui. Et puis, ça se fait. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Good morning. Good morning. Oui. Good morning, c'est un son que j'ai posé en 2014. Donc, ça fait quand même un petit moment. Mais c'est l'un de mes meilleurs titres pour moi. C'est vrai. Je ne sais pas, mais j'aime bien la vibe. On va voir. Parce qu'il y a quelque chose de charmant. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Il y a quelque chose de charmant. Il y a la timidité du débutant. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est envie de gagner. Et puis, le jeu d'acteur, un peu hésitant. Mais très beau quand même. D'accord, bien, c'est beaucoup. C'est une compilation signée Charles Seriton. On va entendre Good morning et comme vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est magnifique. Belle chanson, en tout cas, ces deux-là. Et puis, vous avez vos d'autres compositions. Vous êtes assez suivis tout de même. C'est très, très bien. Merci. C'est très bien. Et puis, on souhaite qu'il y ait plus de personnes. Et puis, cette chanson qu'on va écouter en exclusivité permettra aux gens de mieux vous connaître tous les deux. Alors, vous, je vous attendais particulièrement. Oui, pourquoi ? Vous avez réussi à braver votre timidité. De quelle façon ? C'est ça. Quand on a envie de quelque chose et quand on aime justement cette chose, on est prêt à dépasser nos peurs. Et cette passion de la musique, elle est née comment pour vous ? Et tester le texte, et tester le son. Qu'est-ce que c'était ? Pourquoi vous voulez autant faire de la musique ? Ben, déjà, au départ, j'écoutais beaucoup de musique et j'ai quand même décelé l'amour que j'avais pour ce domaine, la musique. Donc, petit, on rêve tous de faire quelque chose. On imite un chanteur, une chanteuse. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me disais, oh, mais je me verrais bien chanteuse. Qu'est-ce qu'elle vous procure, la musique ? Maintenant que vous la faites, maintenant que vous chantez vos textes, qu'est-ce que cela vous procure ? De l'émotion. Parce que moi, quand j'écoute une musique, je cherche l'émotion qu'elle me procure. C'est à croire que vous n'écoutez pas n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Et pas n'importe comment. Oui, pas n'importe comment, parce que trop de bruit ne laisse pas percevoir l'émotion. Il y a toujours une première écoute et après, on cherche, mais qu'est-ce que ce chanteur a voulu dire ? Alors, justement, vous parlez d'émotion. Qu'est-ce qui fait naître vos textes ? La joie, la tristesse ? Alors, là, pour le moment, quand je regarde Amimo s'exprimer... Les deux singles sérieux que vous avez sortis. Voilà, c'est ça. Il y a de la tristesse, il y a de l'émotion, de la tristesse, il y a de la joie aussi. À quel moment vous êtes bien pour écrire ? Moi, j'ai des amis artistes qui me disent que c'est quand ils ont mal. Plus c'est douloureux et ça sort. Et puis ça sort facilement. Oui, ça dépend. Vous, dans votre cas ? Des fois, ça peut être super tard la nuit. Amimo, c'était ? Alors, Amimo, c'est plus... C'est à l'écoute de l'instrumental. Je me suis dit... Ah, il faut ça. J'écrirai sur ce titre. S'exprimer. Et s'exprimer, c'est un travail qui a été fait autrement. Donc, l'instrumental a été fait sur mesure par Dave Beats. Donc, il a fallu créer l'instru. Ensuite, chercher la mélodie, chercher les paroles. Donc, pour moi... Ça, c'était vraiment un travail énorme. Voilà, ça n'a pas été un texte facile à écrire. Dans le sens où, en général, j'écris sans accompagnement. Vos études initiales vous aident dans l'écriture de vos textes. Licence en sociologie. Voilà, c'est ça. J'ai fait licence de sociologie à Poitiers, en Poitou-Charente. Donc, voilà, ça aide un peu à développer un peu l'écriture. Épurée, tout ça. On réfléchit à ce qu'on met dans le texte. Parce que j'ai fait beaucoup d'analyses. Voilà, c'est ça. Et la vie, vos études ont transformé ainsi votre vie ? Transformation. Et cette carrière-là ? Ça m'a permis déjà d'évoluer. Et puis, ça m'a aidée aussi parce que ma famille était un peu loin. Donc, forcément, la musique me réconfortait. C'est bien. Et justement, en 2014, j'ai décidé d'écrire mon premier titre. Vos premiers titres. Alors, dans la famille, il n'y a pas de musicien ? Il n'y a pas d'artiste ? Non, je n'ai pas... À ma connaissance, non, je n'ai que d'artiste dans ma famille. Chez moi, non, il n'y a pas d'artiste. J'ai des cousins qui chantent, qui font un peu de tout ce qui est... Comment on appelle ça ? Tout ce qui est vidéo, etc. Mais sinon... Il n'y a pas de chanteur. À vous voir, vous devez être très attaché à vos parents. Comment ont-ils réagi quand vous avez dit et décidé de faire de la musique ? Alors, ma mère, ça a été timide quand même. C'est à partir de la sortie d'Ami Mour. Elle s'est dit, franchement, c'est bien. Elle m'a soutenue. Il y a quelque chose. Voilà. Mon père a été un peu plus réticent. Il n'a pas donné d'avis tout de suite. C'est quelqu'un qui observe beaucoup. Il veut le meilleur pour sa fille, forcément. Et j'ai fait les choses. Je me suis dit qu'un jour, peut-être, il reconnaîtra que sa fille aime la musique et qu'il faut faire de la musique. Donc, pour que du love, j'ai eu son premier avis. C'est super bien. Il a beaucoup aimé. C'est bien. Il me dit, oui, j'ai montré à mes amis. Ils étaient surpris et tout. Donc, ça m'a fait plaisir. Il m'a félicitée. Il n'a pas tort. Avant d'écouter et de voir que du love, on va voir Ami Mour. Ok, très bien. Et s'exprimer. Pourquoi les serpents ? Ben, les serpents, c'est un petit peu, comment dire... En fait, je voulais représenter la sauvagerie. Un petit peu. Et on va dire que le serpent, ça représente un peu... Comment ? Tentation. Ce qui est tentation, on va dire. Oui, voilà, un peu la tentation. La tentation. Voilà, c'est ça. D'accord. Ami Mour, s'exprimer, si vous la découvrez pour la première fois, sur les antennes d'une télévision. Elle, c'est Edel. On s'était dit, no love, no love, se laisser tenter sans succomber, s'amuser sans rien n'espérer. Et le temps passe, oui, je m'attache en toi, je vois mon idéal, on s'était dit, oh Ami Mour. Tant de choses à te dire, la peur de te voir fuir. Tant de choses à vivre avec les signes l'enfermement. À ce jeu, j'ai perdu, je dois m'avouer vaincue, piquée en plus que par deux chars. Sentiment fou, strange, j'ai l'air de me peine, je ne peux attendre de te voir partir avec une autre. Passionnément. Folie, 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 no, no, no. Sorry, 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 en amour j'ai si mal, en amitié c'est pas mal. Tant de choses à te dire, la peur de te voir fuir. Tant de choses à vivre avec les signes l'enfermement. À ce jeu, j'ai perdu, je dois m'avouer vaincue, piquée en plus que par deux chars. No love, no love. No love, no love. No love, no love. Au Suèlan, nous disons évasion. C'est pour nous joindre dans d'autres horizons. Désiratiser, oui, nous qu'aise. En qu'ils suivent tout tracé à quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'un souci à rembrasser le passé ? Si ouve, si ouve, vini tout brume. Laissez coureur s'exprimer. On nous s'exprimer. Laissez coureur s'exprimer. On nous s'exprimer, nous. Laissez coureur s'exprimer. S'exprimer. Laissez coureur s'exprimer. Laissez coureur s'exprimer. Laissez coureur s'exprimer. Dis-moi, qu'a-qui passé ? Enqu'à voir changer ou cas ? Est-ce qu'un souci à rembrasser le passé ? Si ouve, si ouve, vini tout brume. Dis-moi, qu'a-qui passé ? Enqu'à voir changer ou cas planer. Est-ce qu'un souci à rembrasser le passé ? Si ouve, si ouve, vini tout brume. Voilà deux artistes avec deux tempos différents. Là, c'est du zouk et là, c'était du dancehall tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui vous lit ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de faire le titre qui nous réunit aujourd'hui, que du love ? La vibe, comme il a dit, tout est parti d'une session studio où j'ai participé sur son refrain, un titre. Et on a aimé la vibe, justement. Donc, on a décidé de faire que du love. Voilà. Votre titre, vous l'invitez à chanter sur une de vos chansons. La chanson, elle ne l'est pas encore sortie. Vous trouvez le temps et le moyen d'écrire que du love. Voilà. C'était quoi la démarche ? C'était quoi l'objectif ? Franchement, c'est parti tout seul. Je vais vous dire, nous, on écrit tout le temps, on compose tout le temps. Quand on a des mélodies, il faut qu'on les sorte. Donc, en fait, ça s'est fait tout seul, tout simplement. Comme je vous ai dit, on est en studio, tout ça. Et puis, voilà. Et puis, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous saviez dès l'avant ? Est-ce que vous avez pris... Est-ce que c'est important de prendre le temps d'écouter des gens ? On parle de vibes, c'est vrai. Mais est-ce que, respectivement, vous avez pris le temps de vous écouter, de voir un peu l'orientation artistique que vous pouvez apporter ? La première fois que je l'ai entendue, je connaissais presque son premier clip, c'est à Mimon, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc, elle posait, s'exprimait. Donc, elle était en studio, en train de poser, s'exprimait. C'est ça. J'étais avec une amie, on lui disait ce son, son monstre, elle est super. Il disait, non, je ne crois pas que ça va le faire. Je ne suis pas sûr que ça va... Les gens, ils vont accrocher. Elle, toujours hésitante. Toujours hésitante. Finalement, ça va faire quand même. J'y travaille. Et juste après, j'avais ma session et puis voilà. Puis ça s'est fait au studio. C'est toujours au studio que ça se fait. Moi, je découvre l'élaboration, j'en ai fait. Ça s'est toujours fait au studio. C'est la chanson de qui, de vous deux ? C'est votre chanson. C'est notre musique, ce que je trouve en nous deux. C'est votre chanson. Voilà, tout simplement. Que saviez-vous de lui avant ? Alors, j'ai eu l'occasion, justement, de rencontrer Chanel au studio. Et elle m'a parlé de ce titre qui allait sortir. Et quand Convoo est sorti, forcément, j'ai regardé. Et j'ai aussi vu ce qu'il avait fait auparavant. Martinique, Guadeloupe. C'est ça. La musique. Ça vous inie bien. Oui. Ça vous inie bien. Le texte, il est de qui ? Alors, que du love. Donc, ça a été écrit par nous deux. Par vous deux. Pourquoi avoir voulu chanter l'amour ? C'est quelque chose qu'on retrouve au quotidien. C'est les relations amoureuses. On a aussi de l'amour dans le métier qu'on fait. L'amour est présent partout. Tout l'heure où on passe, il y a de l'amour. C'est quoi le scénario dans votre esprit ? C'est monsieur amoureux, madame amoureuse ? C'est quoi le scénario ? Non, le scénario, c'est que madame, en fait, elle est hésitante, en fait. Elle ne sait pas vraiment s'il faut m'accepter, m'accroder son temps pour que je puisse lui faire comprendre qu'en fait, c'est elle que je veux. Parce que, aussi, l'amour, c'est quelque chose de bien et de bon, mais c'est aussi un sentiment qui peut nous rendre malheureux. Malheureux. Donc, forcément, du love. Pourquoi je suis hésitante ? C'est parce qu'en amour, on peut souffrir. Ça fait mal, hein ? Et de voir quelqu'un rentrer dans notre vie qui nous dit « Je veux de l'amour ». Et toi, tu penses à tout ton passé, tu te dis « Mais voilà, c'est pour ça que je dis « L'amour m'a fait défaut, il me dit qu'il veut du love ». « L'amour m'a fait défaut, il me dit que tu veux du love ». Cette phrase-là, je l'ai retenue. Dans le milieu artistique, les collaborations créent des liens. Ça créait du love entre vous ? Du love ? Un amitié, ouais, je dirais. Je dirais, ouais. En tant que fans de son. C'est ça. Non, c'était pour vous, t'inquiéter. On va maintenant découvrir cette chanson en exclusivité sur les antennes de Télésud. Edel et Manariel qui proposent « Que du love ». Boum. « L'amour m'a fait défaut, il me dit qu'il veut du love ». Et je le sens dans le fond, c'est un charreau, c'est un fort. Je me sens attirée, j'ai tellement donné. Me laisser emporter, j'ai tellement donné. Improbable rencontre, très vite, je me rends compte. C'est le mec B, j'ai bien fait pour elle me piéger. Il me tourne, tourne autour. Très vite, je vais lui mettre un stop. Des mots racidulés sous périscope. Je ferai mes recherches, mes faux scores. Ça prendra le temps qu'il me faudra. Mais l'amour m'a fait défaut, il me dit qu'il veut du love. Et je le sens dans le fond, c'est un charreau, c'est un fort. Je me sens attirée, j'ai tellement donné. Me laisser emporter, j'ai tellement donné. Elle est si douce et jolie, des appels de forme, elle résiste. Elle a envie de me dire oui, mais à chaque fois que je l'aborde, elle prend la fuite. Je mets les gyrophares, elles m'esquivent. J'ai l'impression de gâtir le paradis. Je suis infréquentable, d'après ses copines. Pas d'histoire de nuit, je veux d'elle pour la vie. Mais l'amour m'a fait défaut, il me dit qu'il veut du love. Et je le sens dans le fond, c'est un charreau, c'est un fort. Je me sens attirée, j'ai tellement donné. Me laisser emporter, j'ai tellement donné. Tu fais tout pour m'attirer, gueule. Ne me laisse pas moins aller. Tu me donnes tout, tout. Je te veux tout, tout. Le temps à passer, tu as su me mettre en confiance. Je passerai le temps à t'aimer, bébé, pas de manigose. Tu me donnes tout, tout. Je te veux tout, tout. L'amour m'a fait défaut. Et je le sens dans le fond. Tu fais tout pour m'attirer, me laisser emporter. Je te veux tout, tout. Manriel, sur ce titre, que du love. Manriel, pardon. Manriel, voilà. Il faut le prononcer ainsi. Que du love, belle chanson. Super tempo. On peut rappeler le compositeur, le producteur ? C'est O.J. Un beat. En tout cas, la chanson, elle est très belle. Et vous, vous jouez bien le jeu. On sent, on sent. Parce qu'il y a des duos, il y a des collaborations où l'autre se trouve au Guatemala et l'autre est quelque part à Abidjan. Et puis, on dit, on a collaboré. Non, les voix ne sont pas pareilles. Mais là, vous avez eu l'occasion d'être ensemble et ça donne ce parfum-là. On a tout fait ensemble, la session studio. Alors, le titre, il est déjà en téléchargement. Oui, il est sur toutes les plateformes. Et ça se passe comment ? L'évolution, vous suivez un peu ? Le public ? Au niveau du clip, ça augmente petit à petit les vues. Au niveau des écoutes, non. Non, pas encore. Je n'ai pas encore regardé. Et puis, si tu n'es pas encore disponible, là, je pense que c'est déjà disponible. C'est déjà disponible. Les statistiques. Et on peut aussi les télécharger. Vous aurez l'occasion de présenter vos compositions respectives et ce duo-là sur scène. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est prévu ? Normalement, on a un truc à Charleroi. Oui. En Belgique. Voilà, en Belgique, qui est prévu. Après, on n'a pas exactement la date, mais c'est prévu pour cette année. En tout cas, bon voyage de ce côté-là. C'est un bel endroit. Et puis, offrez-le que de l'amour, que du love. Et ça va compter, hein ? Ça va compter pour ce mois de février. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que février, c'est en février qu'on donne tout l'amour. C'est ça. Et en mars, on oublie. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Votre album, il est prévu pour quand ? Alors, il est prévu pour cette année. Je ne donnerai pas de date, parce que dès qu'on donne une date, vous savez, les gens, ils attendent. Des fois, ça ne se passe pas forcément comme on veut. Tout à fait. Donc, ça sortira cette année. Le milieu musical vous apprécie, il vous accueille mieux, ça va ? Vous avez retrouvé vos repères ? Oui, on va dire que cette année, je me retrouve et ça commence à aller, en fait. Et vous, Edel, donc, l'album, c'est sur le chemin de l'album aussi ? Pas encore. Pas encore d'album, mais des petits morceaux sont prévus. Et puis, on verra selon l'évolution, au fur et à mesure. Voilà. Et vous êtes contente de ce que vous faites ? Je suis très contente, parce que franchement, je ne pensais pas que j'allais être là aujourd'hui. Donc, quand on parle de rien, on se décide à faire les choses. Et puis, c'est le travail aussi. Je comprends la joie de votre père, parce que dans le clip, quand on vous voit arriver, on voit sa fille qui a grandi. Petit à petit. Voilà, et c'est bien. Et on souhaite que vous grandissez encore plus. Merci beaucoup. dans ce domaine-là. Merci à tous les deux. Voici venue notre face à face. Alors, vous avez parlé d'amour, tous les deux. Et d'elle, quelle est votre définition de l'amour ? Alors, l'amour, pour moi, c'est d'abord connaître l'autre. Lui donner ce qu'il a besoin de nous. Un peu comme si... Voilà. Donne-moi ce que tu as de toi, je te donnerai ce que j'ai de moi. C'est joli. Que répondez-vous à la violence physique ? Vous répondez à la violence physique par... Qu'est-ce que je réponds à la violence physique ? Non, vous répondez à la violence physique par quoi ? Par la violence aussi ou par... Non, pas par la violence. Non, par des mots. Par des mots. Au pire, je ne dirais pas que je resterai silencieux, mais c'est quelque chose que je n'accepte pas. Ça vous ressemble d'ailleurs. À quel âge avez-vous donné votre premier baiser, Edel ? Alors, j'étais au collège. Je devais avoir 14 ans. 14 ans. C'est mignon, hein ? À cet âge-là, on découvre les choses. Comment réagirez-vous face à l'infidélité de votre compagne, Manuel ? Mal. Mal, mais... Mal, très mal. Je le vis très mal. Pour vous, Edel, quelle est la partie la plus sexy du corps d'un homme ? Alors... Il n'y a pas forcément... Moi, j'aime beaucoup les yeux, en fait. Les yeux. Les yeux, la bouche. En studio, vous ne l'avez pas enlevé. Quoi ? Moi, c'est dommage, si j'ai enlevé, je ne la vois plus. Non. Merci beaucoup. Qui est votre héros ? Moi-même, Dieu. Je dirais Dieu. Merci beaucoup à tous les deux. Que du love. Soutenant cette chanson, il faut la booster. Elle est en téléchargement. Et puis, allez-y voir le clip. Il est magnifiquement fait. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à Jenny. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïm, Carole Martin-Azouli étaient à ses côtés. Charles Cerrito nous a aidés à la préparation de cette dernière que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. au risque de me répéter en compagnie de Edel, qui a bravé sa timidité grâce à la chanson. C'est ça. C'est bien. Et en compagnie de Manriel. Bonsoir à tous et à demain, amis téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada